Tourier, une commune de près de 800 habitants, située en Charente. Depuis quelques mois, une maison d'assistante maternelle y a vu le jour. Aux Manettes, trois nounous qui travaillaient à leur domicile jusqu'au jour où elles ont décidé de rompre leur isolement. On a tout mis en commun nos choix et du coup on peut s'entraider, on peut se dire on devrait améliorer ça comme ça. On a tout notre personnalité, on peut améliorer certaines choses, c'est ça qui est intéressant. Dans cette zone rurale, les structures collectives sont rares. La première crèche est située à une dizaine de kilomètres d'ici. Alors dès l'ouverture de la MAM, les parents et leurs enfants ont répondu présents. Nous on habite à la campagne, donc à cinq minutes d'ici. Et effectivement, les seules crèches qui existent aujourd'hui, c'est sur Angoulême, Champigny, c'est-à-dire sur des villes qui ne sont pas pratiques pour nous. Puis ça donne une certaine dynamique effectivement à cette commune et à celles qui sont autour. Ah oui ! Allez mon cœur ! Une manière aussi pour les parents du secteur de se rencontrer. Les parents, ils peuvent échanger le matin ou le soir et puis après ça crée des laits amitiés parce qu'ils vont se retrouver au village, au marché, ils peuvent se rencontrer. Et du coup, ils savent que leurs enfants sont dans la même structure, donc ça crée un lien entre eux. Une localisation rurale dont les assistantes maternelles ont décidé de profiter. Chaque semaine, elles emmènent les enfants dans un centre équestre situé à une dizaine de minutes de leur maison. On leur fait découvrir les différents animaux, une activité que les parents ne peuvent pas forcément leur offrir. Donc voilà, ça leur permet aussi de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire peut-être d'habitude. C'est pas un frein pour nous d'être à la campagne, ça c'est sûr. Et cette mame rencontre un véritable succès, elle affiche complet jusqu'à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada